Ces deux matchs en unico nous ont permis de faire une certaine évaluation par rapport à un nouveau groupe qu'on est en train de concitier. Ce n'est pas évident parce que nous-mêmes notre regroupement a commencé il y a juste une semaine et quelques. Les automatismes font défaut. Donc ça c'est le groupe qu'on a pu avoir et de ce groupe nous allons devoir tirer tous les filles qui vont représenter le Mali. Et pendant ces deux matchs-là, ça nous a vraiment permis en situation réelle de voir qui peut faire l'affaire. J'avoue que je suis très satisfait parce que sur les 20 filles qu'on a fait jouer, les 20 peuvent aller en équipe nationale et aller défendre les couverts du Mali. Donc on va devoir faire des choix dramatiques un peu, mais personne n'a de mériter. Avec cette palette de joueuses, est-ce que l'espoir est permis pour la qualification ? Oui, vous savez, ces joueuses-là sont ici déjà d'une formation et d'un système de compétition et de formation de la FEDE à la base. Et le suivi qui fait toujours défaut, et ça, on a une opportunité de faire un premier suivi. Mais le reste du suivi dépend vraiment du pays. Il ne faut pas consoler, il faut que le pays s'investisse dans ça aussi. On sait que la situation soit difficile, mais il faut quand même voir comment on peut conjuguer les efforts pour que ce travail-là ne soit pas vain. Il faut vraiment un accompagnement de l'État auprès de la Fédération et des formateurs pour que le travail des gens à faire ne soit pas dans l'eau. Est-ce que la sélection serait faite à base de ces joueuses ou bien il y a un renfort en vue ? Non, pour le moment, on n'a que ces filles-là. Pour cette compétition, on n'a que ces filles-là. Celles qui ont joué le premier match et celles qui viennent de jouer aujourd'hui. Donc c'est dans ça qu'on va puiser les douze qui vont défendre le match. Merci et bonne chance pour la compétition.